Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne officielle du Salon international du bâtiment CYB TV, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida. Nous continuons notre série d'entretiens avec les différents opérateurs du secteur du bâtiment, de la construction, de l'urbanisme et bien sûr de la décoration. Et j'ai avec moi M. Sabri Ziadi, directeur général de la société MEXA. Bonjour. Bonjour Tala. Et avec nous M. Bernard Collin, directeur technique de VK France. Bonjour. Alors bien évidemment vous voyez sur le plateau le drapeau allemand. Le drapeau allemand est représenté par la société VK, je pense qui est une société mondiale, leader mondial dans son domaine. Oui, VK est leader mondial de la production de profilés pour système de fenêtres, PVC. On est présent dans 36 pays de par le monde. Et notre leitmotiv c'est de créer de meilleurs espaces de vie. Effectivement c'est ce que j'ai vu sur la carte, ça tombe à pic, sur la thématique qui est choisie, l'innovation et la résilience au service d'un cadre de vie meilleur. Et nous allons parler bien évidemment avec Sisabri Ziadi de la société MEXA basée à Casablanca, société marocaine et qui distribue en l'occurrence les produits dont on vient de parler. Alors MEXA, en gros, pouvez-vous nous décrire un peu le périmètre d'activité de la société ? Alors MEXA fait le même boulot que la société VK à une plus petite échelle. On est un opérateur domestique marocain, on opère actuellement uniquement au Maroc et on développe des systèmes de fenêtres en PVC, donc des systèmes de fenêtres performantes, isolantes. Et on a signé récemment un partenariat stratégique avec le groupe VK pour le développement de l'activité de fenêtres PVC au Maroc, mais encore plus sur le continent. Donc l'idée, c'est de développer un hub, de développer déjà le système de fenêtres PVC au Maroc qui commence à être de plus en plus reconnu et de plus en plus sollicité de par le besoin en isolation que le client final demande, qui est de plus en plus demandeur du fait d'un contexte international où le coût de l'énergie est de plus en plus cher. Et puis aussi parce qu'on a envie d'être plus à l'aise chez soi et se sentir au chaud quand il fait froid à l'extérieur ou au frais quand il fait chaud à l'extérieur. Très bien. Alors, et pour la société VK, vous êtes au cœur de l'innovation autour de ces sujets-là, non ? Si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. On est au cœur de l'innovation en sortant des produits adaptés à toutes les régions dans lesquelles nous sommes présents. Et bon, le Maroc en fait partie. On travaille étroitement avec MEXA sur ces sujets-là. Et ça s'inscrit dans notre stratégie justement des espaces de vie, des cadres agréables avec des menuiseries fines, des performances thermiques et acoustiques. Sur tout cela, on voit aussi, et on en parlait encore hier avec la société MEXA et puis d'autres acteurs de votre marché. Et la performance thermique est au cœur des préoccupations. Au cœur de l'actualité, bien sûr. Ce n'est pas que pour la fenêtre, mais pour le bâtiment en lui-même. Et la menuiserie PVC est naturellement performante dans ce domaine-là. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau concrètement en termes de changements, d'innovations par rapport à ce qui se faisait avant ? Qu'est-ce qu'on voit arriver un peu sur le marché ? Alors déjà, VK a une très belle innovation qu'elle a introduite récemment sur le salon du bâtiment en France et puis un peu plus tard en Espagne, enfin la semaine dernière en Espagne. Mais de manière générale, le PVC reste un matériau nouveau. La fenêtre PVC reste un matériau nouveau au Maroc. C'est une part de marché qui est encore faible, alors que la part de marché en Europe peut atteindre les 60, même 70% dans certains pays. C'est encore assez récent au Maroc. Mais je pense que le développement est en train de prendre maintenant du fait justement de cette prise de conscience et de ce besoin de confort. On a besoin de plus en plus. Et c'est dû à quoi ce retard qu'on a encore du mal à prendre au niveau du sud ? Alors, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est la partie réglementaire. Aujourd'hui, il n'y a pas encore une réglementation claire. Bien que la réglementation thermique ait été implémentée au Maroc, elle ne cherche pas encore la performance. Donc on sait que l'AMI, l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique, travaille activement pour essayer d'améliorer un petit peu la réglementation thermique et aller vers des produits performants et identifier véritablement la performance que les fenêtres doivent offrir. On est d'ailleurs en étroite collaboration en ce moment même avec les partenaires du CSTB, qui est le Centre scientifique et technique du bâtiment en France, pour essayer de développer le contrôle et la certification des produits isolants et performants. D'ailleurs, le CSTB, pour le citer, est présent ici lors du salon. Nous avons reçu et vous pourrez constater un peu l'entretien que nous avons échangé avec eux en termes de certification, comme vous le mentionnez, et sur l'efficacité énergétique, sur le développement durable. Il y a vraiment une avancée importante au niveau de la France. Le Maroc, on est encore un peu en retard, je pense. Alors, au Maroc, on a toutes les compétences pour le faire. Je pense que ce qui nous manque, c'est peut-être un retour d'expérience et c'est là où le CSTB peut vraiment nous aider. Mais en termes d'ingénierie, en termes de laboratoire, de contrôle, tout est sur place. On a tout pour y arriver. Et c'est vrai qu'il serait dommage de se passer de cette expérience française. Ils ont lancé leur première réglementation thermique en 1974 et qui est aujourd'hui très, très avancée. Ça va jusqu'à la maison passive, c'est-à-dire la maison qui produit elle-même son énergie avec une consommation zéro. Et donc, c'est vrai que les avoir avec nous au Maroc, c'est intéressant. Alors, dans le contexte actuel, bien évidemment, on le voit, c'est quand même au cœur de toutes les discussions lors de Salons internationaux du bâtiment, c'est l'afflambée des coûts avec la crise, avec justement les énergies, où vraiment il y a des inquiétudes de la part des particuliers aujourd'hui, parce qu'on a vu l'afflambée des coûts sur tous les sujets. Comment aujourd'hui, Mexa et VK faites face à cette flambée des coûts et quelles sont un peu les actions, les initiatives à prendre ? Ce qui est important, c'est également d'utiliser des produits qui vont permettre justement ces économies d'énergie. Le PVC est un bon produit pour ça. Mais on doit aussi assurer le futur. C'est bien de vouloir améliorer là maintenant tout de suite, mais il faut assurer le futur. Et en cela, la valeur ajoutée de VK en tant que gamiste de profilé pour système de fenêtres amène aussi des produits déjà avec une part de recycler très importante. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très vieux pour le groupe VK. C'est de penser aussi à l'avenir en mettant, il y a déjà presque 30 ans, une première usine de recyclage de menuiserie en fin de vie. Pourquoi ? Parce que les générations futures sont très sensibles à ce point-là. Complètement. Et on le voit aujourd'hui avec des opérateurs qui viennent construire leur unité ici au Maroc. Là, on l'a vu lors du Cible, différentes annonces, transformation du plastique pour en faire différents types d'objets, que ce soit même la construction de maisons, carrément. Et pour en revenir par rapport à l'isolation au Maroc, quelles sont aujourd'hui les tendances ? Vous parliez justement par rapport à ce que vous proposez. Mais quelles sont les tendances et sur quelle typologie de secteur ? Alors, il y a une opération qu'on est en train de mener justement conjointement avec le CSTV. C'est dans le cadre de tous ces bâtiments et la performance thermique attendue des bâtiments. Donc, c'est essayer justement d'améliorer cette performance thermique parce qu'on ne s'isole pas que du froid. On s'isole du chaud aussi. Et ce qui est bon en isolement pour le froid est bon aussi en isolement pour le chaud. Et en fin de compte, ce sont des économies d'énergie qui arrivent. Donc, ce qui compte, c'est aussi de créer un référentiel. Un référentiel qui va donner des bases minimales de performance en tenant compte bien sûr des impératifs marocains par rapport à ça et par rapport à l'économie aussi. Mais de faire justement évoluer ces bâtiments avec une performance minimale et puis progressivement améliorer tout cela pour qu'à l'arrivée, bien sûr, les économies d'énergie soient là. Alors, c'est vrai, excusez-moi, c'est vrai que nous, on est concentré sur la partie transparente, c'est-à-dire les fenêtres. L'isolation dans le bâtiment concerne les parties opaques, donc tout ce qui est cloison mural et ensuite la partie transparente qui sont les fenêtres. Nous, on est axé sur les fenêtres et la fenêtre représente jusqu'à 30% dans un logement de déperdition, on peut représenter jusqu'à 30%. Donc, c'est une partie extrêmement importante et sur laquelle on se focalise. Après, il y a d'autres opérateurs qui gèrent tout ce qui est isolation dans les murs à travers des doubles parois ou d'autres solutions. Alors, Sabri Ziyadi, je reviens vers vous aussi, mais quelles sont vos attentes aujourd'hui sur le salon international du bâtiment qui fait son retour après quand même 4 ans d'absence ? On l'a vu, des stands assez imposants, pratiquement l'ensemble des secteurs réunis. Qu'attendez-vous justement de ce salon ? Alors, moi, je suis en pleine découverte. C'est vrai que le salon, on a toujours participé au salon en tant qu'exposant depuis la création du CIB. Et c'est la première fois qu'il est à Jdida, le lieu est exceptionnel. C'est très, très bien organisé. Et on voit aussi qu'il s'est passé quelque chose l'avant Covid et l'après Covid. On le voit dans les mentalités, on le voit dans le thème du salon qui est le bien-être. Aujourd'hui, on se préoccupe de plus en plus du confort et du bien-être. Et ça tombe bien, puisque c'est exactement ce que l'on propose. Très bien. Et vous, qui arrivez pour la première fois, peut-être sur ce salon ? Oui, tout à fait. Je vois que c'est un très, très beau salon avec pas mal de produits présentés. Des grandes dimensions. Un peu plus grandes même qu'en France, d'ailleurs. Mais bon, c'est intéressant de voir cela et justement de faire la relation avec toutes ces normes ou règles qu'on pourrait avoir pour voir comment les produits peuvent s'adapter à ces dimensions. Un peu plus importantes qu'en France, d'ailleurs. Et qui ne sont pas impossibles. Merci Sabri Ziyadi, donc directeur général de MECSA et M. Bernard Collin, directeur technique chez VK. Merci à vous. Pour votre participation à cette 18e édition du salon. Vous retrouverez l'ensemble de nos entretiens sur les réseaux sociaux du CIB. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada